Musique C'est parti ! Vous savez, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas ? Tous ces gens qui parlent ne regardent pas Diomay sous l'œil d'un politologue qui connaît l'histoire politique mondiale. Vous êtes président de la République ? On n'apprend pas à être président de la République. On n'apprend pas à être président de la République. Il y a des qualités qu'on a, n'est-ce pas, qui facilitent d'être président de la République. Ça veut dire, n'est-ce pas, la capacité d'écoute et l'humilité. N'est-ce pas ? Parce que le président de la République n'est qu'un chef d'orchestre. Pour me dire qu'un chef d'orchestre ne connaît pas comment jouer tous les instruments de l'orchestre, ça veut dire que je ne sais pas comment un orchestre marche. Un président de la République, je parle d'un président de la République, pas un roi. Comme c'est que beaucoup de gens pensent, ils pensent que nous avons des rois. On n'a pas de roi. On a des présidents, on a le premier administrateur de l'État. Il faut avoir une capacité d'écoute, de l'humilité, pour pouvoir recevoir des conseils, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans votre équipe. Et effectivement, Djomaï, ce n'est pas maintenant dans sa famille. C'est une famille qui est vraiment habituée à diriger des personnes, son grand-père et tout le monde. Donc, ces gens-là, ce n'est pas ce qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas, les pires présidents dans l'histoire politique mondiale. Ce sont ceux qui arrivent pensant qu'ils ont l'expérience. Par exemple, en Amérique, Liden Bain Johnson, par exemple, Hoover, en Amérique, qui ont été... Liden Johnson, c'est lui qui a causé la catastrophe de la guerre du Vietnam. Hoover, c'est lui qui a causé la crise de 1929, n'est-ce pas ? Et c'est des gens qui ont dit, voilà, ça, c'est l'individu parfait pour être président.